Si vous le souhaitez, alors on va bien sûr dire les gens qu'on va interviewer, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller à droite du lecteur si vous voulez discuter un peu avec nous. Vous allez pouvoir vous aussi poser vos questions en live aux différentes personnes que nous allons accueillir. On va voir qui aujourd'hui mon cher Barb ? On va voir deux paires des jeux vidéo. Deux idoles, de paires fondateurs. Un qui m'a valu quand même deux jours de mise à pied à l'époque quand j'étais au lycée. Frédéric Reynard, alors j'espère que j'ai pas mal prononcé son nom. Le créateur de Alone in the Dark, qui est un jeu qui devrait te parler. C'est le jeu qui fait à peu près le plus peur, si j'ai bien compris. C'est le premier jeu du genre horreur basé sur l'univers de Kulu. Déjà, je suis un peu honteux parce que je n'ai pas joué à ce jeu. Et je ne connais pas trop malheureusement ce cher Frédéric Reynard. On aura aussi Paul Cuisset. Paul Cuisset, qui est-ce ? Flashback, un jeu réputé comme étant le plus dur à son époque. Un jeu qui amenait des... qui était très pionné dans son gameplay. Moi, il y a un autre jeu aussi que je connais de Paul Cuisset tout de même. On a checké un petit peu sur les Wikipédia sur ce genre de trucs. C'est Cheikh Fu. Alors, je suis un grand amateur de basketball. Cheikh Fu, on se rappelle, c'était le Shaq, bien sûr, qui était dans des séquences de combat, bien sûr. C'est un mélange de Shaquille O'Neill. Donc, Shaq et de Kung Fu. Donc, vraiment un jeu complètement cool. Je ne sais pas si tu as joué. Pas du tout. Alors, je t'invite vraiment à en faire une petite émission sur le Grand Bazar ou quoi. Je pense que tu rigoleras beaucoup. Un jeu vraiment qui est resté très très culte au final. On lui posera quelques questions, justement. On aura aussi une autre personne que vous connaissez peut-être. Vous connaissez sa voix, en tout cas. Oui. Alors là, c'est... Moi, j'ai plein de questions à lui poser à cette personne. Elle s'appelle Brigitte. Elle s'appelle Brigitte. Déjà, elle part avec un malus. Elle s'appelle Brigitte Lecordier. C'est une doubleuse française qui fait en particulier des voix d'enfant et qui a fait toutes les voix de la famille de Sangoku. Ah, c'est-à-dire que... Sangoku, Sangoken, Sangohan, Sangohan, tout ce que tu veux. Elle fait toute la famille. Tout ce qui est petit, elle fait les voix. Elle a fait d'autres trucs, j'imagine, au niveau du duplage. Elle a fait beaucoup d'autres trucs. On lui demandera, bien sûr, en live. Est-ce que tu as des petites infos, justement, sur cette Brigitte Lecordier qu'on accueillera tout à l'heure ? À part ça, c'est qu'elle n'est plus toute jeune. Donc, il va falloir parler fort, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas. On verra, on verra, bien entendu. Dernière personne que nous accueillerons, ce sera plutôt des personnes. Des personnes. Ce sera le collectif. Steve Golden Moustache. Alors, Golden Moustache, qu'est-ce que c'est ? YouTube, vous connaissez sûrement YouTube. C'est des YouTubers qui sont regroupés pour faire des sketchs humoristiques, mais tout le monde connaît Golden Moustache. Français, évidemment, avec beaucoup de références geek. Leur dernière vidéo, d'ailleurs, m'a fait beaucoup rire. Je vous invite à regarder justement Golden Moustache sur YouTube si vous ne connaissez pas. On vous passera quelques petites vidéos, très très courtes, bien sûr, pour vous présenter chacun des intervenants. Bob le Gob, est-ce que tu veux commencer avec une petite personne dans le public ? Est-ce que quelqu'un est assez courageux pour affronter Bob le Gob ? Vous verrez dans nos... Tiens, viens là ! Viens là, n'aie pas peur ! Viens là, n'aie pas peur ! Vas-y, mon gars, on est parti. Le premier viewer, c'est très très chaud. Ça, c'est un micro. Tu vas le mettre comme ça près de ta bouche, mais pas trop. Les aboutissants, les petits trucs, bien sûr. David Croix, alors, on parle bien devant le micro de ce que tu as dit. Bonjour à toi. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle toujours Arthur. Tu t'appelles toujours Arthur, bien sûr, parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Fais comme si on ne s'était jamais rencontrés. On ne s'est jamais rencontrés. Comment ça va, mon cher Arthur ? Ça va très bien et toi ? Ça va plutôt bien, ça va à toi ? Oui, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu fais au TGS ? La balade un peu. Je suis venu voir Jean-Millénium. Ouais. Et on a fait le tour un peu, ouais. Je suis avec tous les idios derrière, là. D'accord, donc vous êtes venus tous ensemble ? Levez la main, justement, ceux qui sont venus avec Arthur. Levez la main, ceux qui sont venus avec Arthur. Alors, nous avons la tête de cheval. La tête de cheval. La tête de cheval, il est particulier, il est particulier. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'Aurobizar, bien sûr, parce qu'il avait l'habitude de faire ce genre de trucs. Bon, on le demandera peut-être en fin d'émission. Les amis, Arthur, pourquoi vraiment tu t'es déplacé et qu'est-ce que tu as aimé, en fait, durant ce Toulouse Game Show, pour le moment ? Ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont cosplayés. Ouais. Et il y a une ambiance vraiment de malade, ici. C'est vrai, c'est bien vrai. Et honnêtement, il s'est vraiment cassé le cul sur son cosplay, hein. Ah bah lui... Ah, qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui. Il est bien, son cosplay, hein. Il est bien du travail, non ? Il est parfait, d'ici. Parfait. Magnifique. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, justement, sur toi ou sur, je sais pas, sur ta vie ? Qu'est-ce que tu fais au niveau des jeux vidéo ? Tu joues à quoi ? Ah, je joue à beaucoup de choses. Je joue Hearthstone, à LOL, à Dota, à Counter-Strike. Et tu es au plus haut niveau dans chacun des jeux, bien entendu. Ah ouais, ouais. Au moins Bronze 2. Non, non. Quand même pas, non. Hearthstone, justement, tu es un expert à côté de toi. Si t'as quelques questions à lui poser, c'est le moment. Un expert de ? Un expert d'Hearthstone. Alors, je sais pas, justement, si tu joues à haut niveau, ce genre de choses, mais je pense que vous pouvez avoir une petite conversation. Bob Legob, toi qui aimes bien, justement, troller les personnes, quel est ton niveau sur Hearthstone ? Sur Hearthstone, mon meilleur rang, c'était rang 7. Ah, ça va ! C'est le même niveau qu'Azard, tu es au top ! Ah bah voilà, c'est quand même pas mal. On est d'accord. Est-ce que tu avais quelques questions à lui poser, ou des questions que tu pourrais poser à toute l'assemblée qui est derrière ? Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Nevent, ou quoi ? J'ai rien compris. Je ne sais pas. Arthur. Est-ce que tu as des petites questions, justement, à nous poser, ou quoi que ce soit ? C'est ton moment, tu es sur la télé, tu es en live. Pose une question à Bobby, et pose une question à Gaston. Si tu as envie, je sais pas, de te vendre pour une entreprise, ou quoi que ce soit, tu fais quoi dans la vie ? Ah, dans la vie ? Tu es une copine ? Tu veux qu'on trouve une chérie ? Moi, je suis une chérie, là, ouais. 18 ans. On fait tout, on fait matrimonial, on fait tout. Tu veux une copine ? On te trouve une copine. Tu veux une copine ? Je n'ai pas de copine, en ce moment. Il n'a pas de copine, non, voilà ! Arthur. Il n'a pas de copine, il n'a pas de copine, il n'y en a pas une ou un qui veut l'adopter ! Toi, tu es chaud patate. Non. Oh, tu veux du Arthur, toi. Non, non, non. Moi, j'aime bien un peu, il n'a pas Arthur. Le lapin est déjà pris, aussi, apparemment. C'est un petit peu... Si, même le lapin, alors, là. Je suis désolé, Arthur. Tu pourrais dire aussi un petit bonjour, bien sûr, à tous les RC. Bonjour à vous tous, on ne vous a pas salué, aujourd'hui. Vous êtes 200, actuellement. Je vous rappelle, vous pouvez venir à droite du lecteur. Vous pouvez faire un petit coucou à Arthur, bien évidemment, à Bob le Bob, aussi, qui est très, très chaud, aujourd'hui, et qui est énormément chaud, comme vous pouvez constater. C'est pour ça qu'il n'est pas très en forme, actuellement. Il y a peut-être un bruit autour de nous, je ne comprends rien, ce qu'il dit. C'est ce qui est marrant, regarde, c'est marrant. C'est que je suis sûr qu'il ne retrouvera pas ça vert. Parce que, t'as vu, regarde, il vient de réagir. Non, ça fait deux minutes qu'avec Arthur, on dit qu'on n'en a absolument rien, ce que tu dis. Mais bien sûr, mais disons qu'il faut quelque chose qu'on fasse. Mais franchement, on a adoré tout ce que tu as dit, hein. Tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'on parle les uns sur les autres, c'est ça ? Tu veux que je te mette des petites baffes ? Non, c'est bon. Pas les patates d'eau forain, non. Pas les patates d'eau forain. On a un viewer, quand même, du Toll. Il est derrière, la brouillère fougère, je le reconnais bien, c'est très sympathique. Tollmud, supérieur à tout. Ça nous fait très plaisir. On est depuis... Ça s'ouvre ! Pénis. J'ai pas vu derrière, dis-y. Pénis. Je répète, pénis. Merci, merci. Ça nous flatte énormément. Pour ceux qui ne sont pas au TGS, ça fait... Le mec qui ramasse un carton dans une poubelle. Il demande un bic à quelqu'un qui fait un petit dessin, t'es content toi ? Mais oui, je suis content. Les gens sont venus très nombreux aujourd'hui pour nous saluer. À Noël, je t'offrirai des coquilles d'huîtres. Ah bah, je serai très content. Tu seras content. Oui, ça me fera des beaux cendriers. Voilà, tout simplement. Les gens sont venus très nombreux. Est-ce que t'as une question pour Leij ? C'était très sympathique. Vas-y. Oui. Leij, est-ce que je peux faire un duel Hearthstone contre Bob ? Ah bah... Là, sur le moment, ça va être compliqué. Là, ça va être dur. Mais je pense que dans le Grand Bazar, il acceptera la vision sûre et il acceptera le défi, plutôt. Avec plaisir. Dommage. Sachez que je ne porte pas un béret pour faire une imitation de Ken Longhart. C'est un des téléspectateurs ici qui m'a prêté. Ah, très gentil. Gentil, du coup, je me sens obligé de le porter. On aura un Grand Bazar avec Hearthstone, avec le duel entre Arthur et Bob Le Gob. Grave. Oui ? Allez, je le note. Je le note. Tu seras obligé de le faire, justement. Arthur, c'est quoi ton pseudonyme ? Euh... Pour qu'on te retrouve après sur les réseaux sociaux, sur IRC ou quoi que ce soit. Le micro. Nausica, N-O-Z-Y-K-A. Bah, je vais te marcher dessus, tu sais. Nausica. Haftag... T'en as conscience. Haftag 2429. Ah, bah merde. Oh. Ah bah là, du coup, beaucoup d'invitations, j'imagine, qui viennent de partir pour notre cher Arthur. N-O-Z-Y-K. Y-K. C-K. Quoi ? C-K ou K ? K-A. Tu sais, de toute façon, j'ai perdu le défi de 16 ans, donc maintenant, je vais abandonner toute fierté. On attendra le défi, on attendra le 1v1 avec impatience, bien sûr, mon cher Bob Legob. B-O-5. Il est 15h17, on en est encore 13 minutes. B-O-19. Eh, est-ce qu'on pourrait prendre un autre viewer ? Merci. Merci à toi d'être passé. Ça, ça veut dire... Ça veut dire part-toi, tu vois. Merci d'avoir essuyer ta main, ta main. Merci. On va prendre Riven. On va prendre Riven. Ne parle pas dans deux micros. Un seul est assez pour Bob Legob. Un seul est assez. Tu... C'est bon, ne t'inquiète pas. RIVEN ! RIVEN ! Ah ! Oh, oh ! Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un est assez courageux pour affronter Bob Legob ? Allez-là, allez-là, allez-là. Allez-y, Bob Legob, vas-y. Allez ! Allez ! Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Et c'est Riven qui n'avait pas levé la main. Riven qui n'avait pas levé la main, donc qui vient s'asseoir à côté de Bob. Le très beau cosplay, bien sûr, avec la lame, l'épée de Riven. Ça a été une des premières viewers, bien sûr, qu'on aura vues aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Comment ? Comment vas-tu ? Ça va ! Bob Legob, est-ce que tu peux... Vas-y, est-ce que je peux faire ? Ouais, ouais. Dis-moi, j'ai une question à te poser sur ton cosplay. Oui ? Pourquoi tu as une main de Mickey ? Ben, parce que je n'ai pas trouvé d'autres gants sur Internet. Elle n'a pas trouvé d'autres gants, du coup, elle a une main de Mickey. Mais c'est juste ça. Les seuls gants qu'il y avait, il n'y avait que 4 dollars. Pour les mois, j'ai une main, je t'aime quoi ? Bon, alors, tu es venue faire quoi ? Tu es venue faire le concours de cosplay ? Non, pas du tout. Ben, je suis venue cosplayer, tout simplement. Tu parles bien dans le micro. Pardon. Tu es venue quoi ? Je n'ai pas entendu. Ben, je suis venue cosplayer au Tooth Game Show, mais pas pour un concours, comme ça, voilà, pour le plaisir. C'est toi qui as tout fait, là ? Oui, voilà, à l'épée, j'ai tout fait par moi-même. C'est fait avec quoi ? C'est du carton mousse. C'est mon premier cosplay, donc du coup, je n'ai pas trop su quoi utiliser. Il ne va pas commencer à casser des choses, Bob. Non, c'est vrai, c'est solide. Attention. Très impressionnant. Hé, mais c'est un peu lourd, quand même. Ben, ouais ! Ah si, c'est un peu lourd. Comptez petit bras, tout frais lounet. Hein ? Oui, c'est bon. Ça veut dire qu'il faut se méfier, Riven est costaud. Très bien réalisé, en tout cas, cosplay de Riven. Merci à toi d'être venu, en tout cas, sur le plateau. J'essaye de toi. Mais en fait, je jouais à LOL, et j'ai arrêté, mais j'avais commencé le cosplay entre temps, donc j'ai fini le cosplay. Je ne voulais pas le laisser tomber, le cosplay, mais voilà. Elle a dit qu'elle a arrêté de jouer à ton jeu pourrir. Mais mon jeu n'est pas pourrir. Et elle a dit qu'elle a arrêté de jouer, mais qu'elle a continué le cosplay. En tout cas, je suis sûre que c'est beaucoup mieux que le jeu, parce que c'est très, très, très sympathique ce que tu fais. Et c'est vraiment très bien réalisé. Comment tu t'appelles ? Mélanie. Mélanie ? Ben merci, Mélanie, en tout cas, d'être sur le plateau. Le TGS, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Ben, le TGS, ben, c'est... C'est la culture geek, c'est... Oui, voilà. C'est là où on se réunit tous, et franchement, c'est super sympathique. On peut discuter avec tout le monde. C'est pas comme dans la rue où quand on aborde quelqu'un, il fait la gueule, là, il y a tout le monde qui sourit. On sent la communauté qui est justement un petit peu réunie. Un lieu d'échange ? Mais j'y étais déjà venue l'an dernier, et je suis revenue cette année, et je suis revenue toutes les autres années. Franchement, c'est super. Toujours aussi bien ? Il y a des améliorations ? Est-ce que t'as vu des trucs, justement ? Par rapport à l'organisation, par contre, ce matin, on était dans les files d'attente, et c'était un petit peu... La file d'attente qui était immense. Alors déjà, elle était immense, mais moi, je faisais pas partie de la grosse file d'attente. J'étais au tout début, mais par rapport aux Express, parce qu'il y a les billets VIP Express et pré-vente, et je sais plus quoi d'autre. Mais c'était tout mélangé, alors que normalement, il y aurait fallu faire une file express. Ah oui, en fait, tu as payé plus cher en Express, en théorie, et t'as pas eu ta file d'attente express. Si, si, justement, mais c'est pour les autres, après, que c'est merdique, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés après, et justement, qui sont passés en même temps que les pré-vente, donc c'était... C'était pas cool. Combien d'heures d'attente, justement ? Ben moi, j'ai pas beaucoup attendu, je suis passée en suivant, j'étais dans les premières, j'étais en toute première, le salon était vide, quand je suis arrivée. Voilà. Mais sinon, euh... Attends. On a vu des personnes, justement, ils étaient, je sais pas, 2000, 3000, 4000, plus ? Ouais, plus. Plus, on a vu quelqu'un... Mais je crois que les derniers sont rentrés vers midi ou 13h, hein ? Je crois, je suis pas sûre, mais on avait vu une grosse file d'attente, ça allait, mais très très loin. Ça allait super loin. Combien, à ton avis, à quelle heure il faut arriver pour réussir à avoir, on va dire... À rentrer bien vite, très très vite ? Faut pas arriver à plus de 9h, hein ? Faut pas arriver à plus de 9h, hein ? Je suis arrivée ce matin, c'était 8h, et je suis passée vers 9h. Ben, de toute façon, ça ouvre à 9h, mais... Une heure d'attente, alors que justement, c'est devenu un peu plus normal. Mais justement, en fait, nous, on est arrivés à 8h, mais on a réussi à trouver des amis qui étaient avant. C'est-à-dire que si on... Je veux dire, si on avait pas trouvé des amis, je pense qu'on se serait trouvés beaucoup plus... Peut-être que le cosplay a aussi un petit peu aidé. On le sait pas. On le sait pas, peut-être. Bob, est-ce que tu as une dernière question à notre chère Mélanie ? Est-ce que... en une journée, tu penses qu'on peut faire le tour du TGS, ou est-ce qu'il faut les deux jours ? Ben, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois le tour du TGS, en fait. Une journée, ça suffit. Ouais, mais par contre, si on veut aller voir les guests comme Benzaï, je sais pas, JTG, nous, on y est allés ce matin même. On les a eus en suivant, mais sinon, c'est au bout d'une ou deux heures, c'est mort, c'est blindé. C'est mort. Merci. Merci à toi. Merci. Tu peux te lever, vas-y, on va prendre une autre personne, etc. Tu peux montrer aussi ton cosplay à la caméra, je suis sûr que les viewers seront ravis, forcément. Et là, ils vont gueuler Boops ! Oh, merci. Merci, Mélanie. Très gentil. Une dernière personne, peut-être, avant de... Un lapin. Avant d'accueillir, il est 22. Un lapin. Le lapin. Le lapin. Bob, choisis. Enfin, moi qui choisis. Oui, il s'est assis. Il s'est assis directement, il a pris les devants. Bonjour, jeune homme. Bonjour à toi. Merde. Gros naze. Bonjour à toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Nicolas. Nicolas, bonjour. Comment vas-tu ? Bien, je vais très bien, même si j'ai un peu chaud. Ça se voit. Ça se voit. Ah, je suis un port, évidemment. Tu es venu au TGS, pour quoi en particulier ? Ah, ben, pour toi, l'âge, évidemment. Non, non, non. On a su que tu étais venu. Non, non. Tu es venu que pour l'âge. Mais non, arrêtez, calmez-vous. Ah, ben, allez, on va dire à 50% quand même. Ça me fait très plaisir. Notre star nationale. Non, mais arrêtez, je vais commencer à rougir. D'ailleurs, on a beaucoup salué de personnes, on a essayé de faire le maximum de photos, mais vous savez, on n'est pas forcément tout le temps présent et il faut qu'ils préparent certaines choses. Donc, désolé, bien sûr, à ceux que je n'ai pas pu encore saluer aujourd'hui au TGS, mais sachez que ça nous fait très plaisir que vous soyez là et que vous veniez juste nous serrer la main ou ce genre de choses. C'est vraiment formidable pour nous. Et Bob aussi, je parle au nom de tous les streamers, je pense, de toutes les personnes qui évoluent dans ce monde-là depuis pas longtemps. Sauf lui. Lui, je n'ai toujours pas compris. Toi, il faut qu'on parle avec ta famille. Tu ne peux pas... Non, mais sérieux, ton fils, il se rend déguise en lapin comme ça. Moi, il fait peur. Moi, il se rend déguise en lapin, j'ai fait, mais où tu vas ? Tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? En plus, il a une arme à la main. C'est un lapin armé. Nicolas, Nicolas, qu'est-ce que c'est ton cosplay ? Est-ce que c'est quelque chose de particulier ? Alors, au départ, alors, ça fait deux ans que je le fais, mais l'année dernière, c'est de la merde. J'ai essayé de faire chaîne, mais ça ne marche pas. Ah, c'est chaîne ? Ça ne marche pas. Est-ce que IRC est d'accord avec le chaîne ? Mais personne ne te reconnaît. Mais le masque, mais le masque. Non, mais même le masque. Le masque, ça ne fait rien du tout, en fait. Le masque est dégueu. Le masque est dégueu. À quoi ça vous fait... Est-ce que ça vous fait penser à chaîne ? Répondez un peu, quand même. Un peu d'ambiance. Est-ce que ça vous fait penser à chaîne ? Ouais, 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 ouais. Ah, un peu, quand même, etc. On en a certains, justement, derrière. On va dire que c'est un peu difficile. Sur l'IRC Minion, vous pouvez le dire, Best Cosplay EU, deux ans pour ça, on nous dit. C'est la décession. Deux ans pour ça, c'est méchant. Mais en tout cas, bravo. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Je ne savais pas, je ne pensais pas que c'était chaîne à la base. Ça fait un beau samouraï, mais on ne voit pas trop que c'est chaîne pour attendre d'être avec toi. En fait, c'est chaîne l'année dernière et là, ça... Moi, ça me faisait plus ressembler, justement, Freestyle. Aux samouraïs de Soul Calibur. Non, non, il y a Tekken, là. Tu sais ? Comment... On va dire que oui. Yoshimitsu ! Merci. C'est ce que j'ai voulu faire, évidemment. Exactement. Nicolas, le TGS, donc, pour toi, tu m'as dit 50% pour l'EJ, d'accord, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a plu ? Qu'est-ce qui ressort, en fait, de cet événement ? Bon, je ne sais pas, c'est toujours intéressant. Il y a des choses à voir. On peut tester quelques jeux, on peut... T'as testé quoi comme jeu, justement ? On peut acheter des faux katanas à 50€ et devenir des pigeons. Ça, c'est bien, quand même. Ouais, mais tu l'as acheté justement, t'en es content. Tu l'assumes. Je l'assume. Qu'est-ce que t'as testé comme jeu, justement, actuellement présent au TGS ? Alors, euh... Il m'a mis 6-0 à Tekken. Qui parle ? Le dieu Tekken, apparemment, qui est avec nous. Une machine de Tekken. Il a eu la chimie, il a encore pris nul. D'accord. Donc, un nouveau Tekken, j'imagine ? Euh... Oui, peut-être. Il est là-bas. Enfin... On a vu Rugby Fifteen aussi. Tu as essayé le Rugby ? Est-ce qu'il a testé ça ? Je n'ai pas essayé. Je n'aime pas trop les jeux de score. Pourtant, pourtant, l'hôtesse ! Eh... Il y aura une vidéo des... L'hôtesse ! Il y aura une vidéo des boules... Euh... Des culs, pardon. J'ai trouvé trois filles, j'aurais dit, montrez-moi votre boule. Elles m'ont fait OK. Bah voilà, bah... Dans la bonne lumière. Comme ça, si les filles sont d'accord, c'est qu'on peut le faire. Tu as testé un petit peu aussi, toi, Rugby Fifteen. Il y aura une petite vidéo sur ça ? Moi, j'ai trop bien testé, j'ai fait un tir de la mort. Justement, il y avait une petite interaction où ils pouvaient shooter dans un ballon sur un écran. On vous montrera ça en vidéo. Ça vaut son posant cacahuètes. Mais c'est-ce que tu veux nous poser une question ? Ou est-ce que tu veux, je sais pas, savoir un truc sur Medium TV, sur Bob Le Gob, sur moi-même, sur les gens qui sont derrière, sur Elements, à la régie, puisque nous ne sommes pas tout seuls, les amis. On a Robert, qui est là, qui est derrière, bien sûr. Bon, il fait coucou, mais il n'a toujours pas compris que la caméra n'était pas accès sur lui. Euh... Je voudrais savoir si... Enfin, combien de personnes vous êtes en régie, d'habitude ? Ah, alors, une bonne question, donc, pour les régisseurs et pour, je pense, Bob... En général, en général, il y a une personne en régie, c'est largement suffisant. Mais quand c'est Elements, il en vaut au moins trois ! Ah ! Donc, on est à la marge ! Comment ? On a qui ? On a Elements, Chazzy, Charlie ? Non ! Non, pas Charlie ! Charlie, il y a vraiment non ! Charlie et Guillaume, ils sont en probation ! Apparemment non ! Charlie et Guillaume, ils sont en probation, je t'explique. Ce sont des... On les forme, et on leur met des points. D'accord ? Et là, Guillaume, il a moins de 500 points. Charlie, j'aime pas trop lui mettre des points négatifs, parce que, pour moi, c'est le petit-fils d'Animal Lecteur, vous voyez ? Il fait peur, tu vois ? Donc, je lui donne un ou deux points, pas plus, quoi. Mais il fait de la merde comme les autres. D'accord. Une petite question, peut-être, de l'IRC, ou si l'IRC veut réagir. Ça fait une demi-heure qu'on ne vous lit quasiment plus, par contre, le Lapin vous lit. Ne vous inquiétez pas, il surveille, bien sûr, si vous dites pas de choses trop méchantes. On est quoi sur l'IRC ? On est nommé sous quoi ? On est que 250 ! Non, non ! Notre nom, on est quoi ? Comment ça s'appelle ? Euh... Notre nom, M.Régie, apparemment. Attends, on va changer tout ça, ne t'inquiète pas. Aaaah ! Nous avons invité apparemment. Les invités, pars-toi ! Nicolas, désolé, merci d'être passé. Merci beaucoup, mec. On va passer donc à la série de petites interviews, les amis. Comme je vous le disais, nous allons avoir Paul Cuisset, nous allons avoir Frédéric Reynal, qui vont être tous les deux, justement, face à Bob le Bob et face à moi-même, deux pères fondateurs, justement, du jeu vidéo. Ils vont s'installer pendant quelques instants, on va leur poser quelques questions. Bonjour, messieurs, vous êtes en train de vous installer, allez-y, installez-vous. Installez-vous. Frédéric... Oui, lui-même. Bonjour. Tenez. Alors, Frédéric Reynal, un des... Bonjour, la télé, pas prendre une chaise. Bonjour, vous ne connaissez sûrement pas, je suis Leij. Hop, je vous mets là. Nous sommes sur William TV, attention, il y a une chaise au-dessus de vous. Il y a beaucoup de monde, excusez-nous, hein, on est dans un endroit assez confiné. Il y a même un lapin, là. Et on est plutôt sur une émission artisanale, donc ne vous inquiétez pas trop. Ok, ça a l'air vachement pas artisanal, quand même, votre truc, là. On va vous poser des questions plutôt simples, voilà, pour vous découvrir un petit peu. On a fait une toute petite vidéo sur vous, justement, pour présenter un petit peu ce que vous avez pu faire, ou ce qui vous aide, justement, aux viewers. Donc, on va la passer, elle dure pas longtemps. Elle va passer là. A tout de suite. Voilà, donc c'était vraiment pas long quand vous avez fait le soir, ça, magnifique, 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 super ! Hé, félicitations sur partenaire ! Il y a l'essentiel, il y a l'essentiel ! C'est exactement ça. Est-ce que je peux présenter Frédéric ? Vas-y, présente Frédéric, il faut que je te serre la main. Grâce à toi, j'ai été mis à pied deux jours de mon lycée. Bien fait. Grâce à Allon in the Dark. Merci, c'est très gentil ! En fait, j'ai toxé le jeu du moment où il est sorti jusqu'à ce qu'on le termine chez un pote. On n'a pas vu la nuit ni le jour se lever. J'ai découché de chez moi à cause de toi. C'est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le premier jeu du genre horror, basé dans l'univers de Lovecraft. Et c'est un des premiers jeux en 3D aussi, à l'époque. Ben disons que oui, il y a eu plein de choses en même temps. Ce côté, le côté survival horror, le côté personnages en 3D, vous savez, la première fois. Il y avait déjà eu des jeux en 3D, il y avait déjà eu des jeux de zombies, il y avait déjà eu des jeux d'horreur. Mais les trois à la fois, avec un nouveau moteur, un nouveau gameplay, toute cette ambiance Lovecraftienne dedans. Oui, ça a été d'un seul coup beaucoup de choses à la fois. Désolé pour les trois jours non-stop. Attends, on va faire un truc parce que Gaston, il n'entend rien du tout. On va inverser, on va se mettre tous les deux en face de vous. Non, non, mais attends, on reste comme ça pour le moment, il n'y aura pas de problème. Vous êtes deux créateurs de jeux vidéo, je ne sais pas si tu l'as vraiment présenté, parce que c'est vrai que je ne t'entends pas trop. Je t'entends un peu. Mais vous êtes à peu près la même génération, vous êtes à peu près aux mêmes époques. Donc on va voir vos ressentis sur l'époque actuelle justement des jeux vidéo et ce qui nous prépare un petit peu dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vous avez travaillé dans les plus grands studios, tout de même, que ce soit chez InfoGram, Ubisoft, vous êtes en collaboration actuellement, du côté de monsieur Paul Cuisset. Alors, je n'ai plus votre fille, je suis désolé monsieur, mais vous nous avez fait des jeux. Moi, j'ai adoré un de vos jeux, pour être vraiment avec vous. Little Big Adventure, Flashback. Ça a été pour moi un des jeux cultes. Vous connaissez tout par cœur de tout ce que vous avez fait. Little Big Adventure, Flashback, petit meurtre, voilà, exactement, extraordinaire. Chac-Fou, Chac-Fou, excuse-moi. Chac-Fou, je ne connaissais pas. Pour moi, ça a été un jeu culte, j'ai beaucoup joué à ce genre, à ce genre de jeu. Et Moto Racer aussi. Chac est en train de faire un... Moto Racer ? C'est Paul. Moto Racer ? Oui, j'ai cru comprendre ça. Moto Racer ? Oui. Je tiens, vous serrez la main. Vous avez fait passer de grands moments avec ce jeu, vraiment. Ah ouais, c'était super Moto Racer, la synthèse des émotions et du gameplay, c'était top. Moi aussi, j'étais fan, hein. Ah, et tu sais que, à l'époque, Alone in the Dark, on avait été obligés, je me rappelle, avec un pote, on avait été obligés de changer d'ordinateur à cause de toi. Bah oui, ça marchait, même sur les petits PC. Bah nous, sur nos vieilles bouts, ça marchait pas, on avait été obligés de changer d'ordinateur. Bah c'est vrai qu'ils marchaient sur un... alors ça, c'est un truc pour... je sais pas si vous avez des vieux chez vous, mais... 8286 à 12 MHz, mais pour vraiment qu'il soit bien, il fallait un 386 à 33 MHz. Ça nous a perdu. Oui, mais déjà, ouais, mais même... Non mais il faut voir qu'en gros, les ordinateurs de l'époque, ils tournaient à 12 MHz, par rapport à des ordinateurs maintenant qui tournent à... 1200 MHz. Pour donner une idée de la différence de puissance. Et c'était y'a pas si longtemps que ça, hein ! C'est ça qui... Merci, tu as raison, c'était hier ! C'était hier ! Eh, je me suis bien rattrapé, hein ! Merci, oui ! On a quelques petites questions à vous poser, mais on n'est pas seuls, en fait, puisque sur Amelium TV, on a un chat interactif, c'est-à-dire qu'il y a les gens, justement, qui sont là, qui sont pas... Ouais ! Salut les gens du chat ! Bonjour ! Salut les gens du chat ! Merci ! Pardon, là, bonjour ! Paul, un petit coucou, justement, pour l'IRC. Vous allez pouvoir poser vos questions si vous êtes fan, que ce soit de l'un des deux créateurs de jeux vidéo, ou d'un jeu vidéo qu'ils ont fait, d'une série. On a quand même, Little Big Aventure, qui a été pour moi un des jeux, mais... sensationnel. J'ai été fan, absolu, quand même, pleinement du jeu. Un peu trop difficile, quand même, pour mon époque, parce que j'étais quand même assez... assez petit. Mais je vous remercie, en tout cas, d'avoir fait ce genre de jeu vidéo. On va peut-être pouvoir passer un interview, si vous voulez, ou à moins que vous souhaitez répondre, justement, à certaines questions de Bob. Parce que Bob le Gob, vous savez, c'est une personne, c'est un mythe, dans notre univers. Et il a souvent des petites questions, justement, qui sont, des fois, un petit peu épicées, édulcorées. Donc, si t'as quelque chose, tu me coupes dès ce que tu veux. Il a dit que tes questions, elles étaient bien, comme d'habitude, mais chiantes, des fois. Et pour celui qui est interviewé. Donc, je relève le challenge. On est désolés, vous êtes les premiers, justement, en interview. C'est pour ça que ça peut gadouiller un petit peu. Mais c'est très bien. C'est comme ça que c'est bien. On faisait les jeux comme ça, avant. Y'avait pas de « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut... » Y'avait juste tout à faire. Mais faites tout ce que vous avez envie, de toute façon, de nos jours. Et c'est ce qu'il faut faire. Y'en a ras-le-bol des moules et des trucs raffermatés, donc c'est bon, toi. On a beaucoup d'amis, je suis juste pour ça. On a créé « Lonely in the dark ». Dans le générique de « Lonely in the dark ». Pourquoi il y a cette putain de grenouille qui sort en plein milieu de la route ? Y'a une putain de grenouille. Je veux dire, tu t'es levé le matin quand ça tire. Putain, faut que je fasse ce générique de mon jeu, je vais mettre une putain de grenouille. Alors, je vais t'avouer un truc, c'est qu'effectivement, il faudrait que j'en reparle. C'est Didier Chanfray, celui avec qui je travaille depuis LON, LBA, etc. Et même sur le nouveau « Too dark », c'est lui qui a décidé de mettre cette grenouille et de faire ce plan-là. Et j'ai oublié. Et donc, du coup, là, ça me pose un… voilà, c'est un… Bravo, la première, je me suis fait avoir. Et je me souviens plus. Donc pourquoi il y avait ça. Donc oui, forcément, j'étais d'accord avec ça. Tu peux passer le début du générique de « Lonely in the dark » ? Y'a même le… hein ? Non, c'est « Too dark », c'est maintenant. « Too dark », c'est maintenant. Ils suient rien du tout, hein. C'est une catastrophe. Non, mais il faut qu'on inverse. Tu m'entends zéro. Il faut que moi, je me mette là. Merci. 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 C'est mieux, là, on s'entend. On s'entend, c'est déjà ça. Allez ! On peut au moins se parler. Par contre, on n'entendra plus les gens. Si, si, on va les entendre. Très bon. Merci, j'apprécie beaucoup. Facile. Oui, très taquin, lui. Oui, très taquin. J'ai posé la première question. Bon, elle est pour vous deux justement parce que j'ai remarqué que vous êtes deux créateurs de jeux vidéo qui ont beaucoup évolué dans des domaines différents sur vos jeux vidéo. Vous avez fait de la programmation, vous avez fait du design, scénario, etc. Mais quel est le domaine que vous préférez, justement ? Paul ? Moi, je continue à tout faire. Donc, dans mon dernier jeu, je fais programmation, graphisme, pas de graphisme, mais de design. C'est bizarre, quand même, maintenant, en fait, de voir des gens qui sont aussi polyvalents, alors qu'on a l'impression que maintenant, c'est très cadré et qu'il y a une personne pour chacune des choses. Et on n'avait pas le choix. Quand on a commencé et qu'on s'est retrouvé dans notre ordinateur, il s'est trouvé que, alors pour des raisons, après, sûrement, de la petite enfance, de plein de choses, on va pas faire un truc de psycho maintenant, mais on était obligé, on était tout seul devant sa machine et on avait envie de faire des jeux. Donc, il fallait qu'on soit designer, programmeur en même temps. Et du coup, scénariste et même graphiste à l'époque. Alors après, c'était les graphistes augmentants. On a vite compris qu'il fallait des vrais graphistes et des vrais musiciens. Et oui, c'est un talent, c'est un métier. C'est un métier. Mais par contre, le côté design et programmation, c'est quelque chose qui, pour les gens de notre génération, va complètement ensemble. C'est comme un peintre avec un pinceau ou un sculpteur avec un burin. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui faire le plan et juste il sculpte. Nous, on sculptait le jeu qu'on avait envie de faire parce qu'on savait le faire et on continue de faire pareil. On est designer, programmeur. Vous pensez que ça amenait un petit peu de créativité et justement, c'est pour ça que vous avez sorti des jeux qui sont restés cultes complètement dans notre génération et dans notre milieu. Est-ce que c'est grâce justement à cette polyvalence que vous pensez que vous avez réussi à faire d'aussi bons jeux ? Je ne sais pas, mais je sais que de toute façon, c'était la manière de faire. Et je pense que si tu peux concevoir un jeu et que si tu peux le programmer, tu vois vraiment où sont les limites de ce que tu peux faire et essayer de les dépasser. Alors que si tu te reposes trop sur une équipe qui segmente l'ensemble des tâches, en fait, c'est difficile de maîtriser l'ensemble. Donc nous, on voit ça comme plus comme un travail d'auteur plutôt qu'un travail de programmeur, de studio, etc. Du coup, vous devez détester les grosses multinationales. E-Espoir, Ubisoft, tout ça, c'est pas trop vos copains. Non, les détester, c'est pas le mot. Non, non, non. Détester, c'est un peu fort, mais... Il y a une évolution des jeux. Il y a une manière de faire des jeux. Il faut aussi des grosses productions comme ça. Vous, 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 vous seriez plutôt à parenté à ce que les gens appellent à l'heure actuelle des... Vous seriez plutôt dans le jeu indépendant, en fait. Eh bien, carrément. On se revendique de ça. Parce qu'en fait, c'est la même... Ce qu'on appelle les indépendants, maintenant, ils ont la même mentalité que nous, on avait il y a 20 ans. Donc on s'y retrouve complètement dedans. Vous devez être très proche, justement, de ces jeux indépendants. Alors, est-ce que vous donnez souvent des conseils, je sais pas, à certaines personnes que vous croisez indépendant, justement, sur les jeux vidéo ? Vous avez... J'ai l'impression que vous avez certains liens, parce qu'on vous voit pas mal dans les conventions. J'ai l'impression que vous êtes plutôt présent, justement, avec cette communauté de jeux. Ben, on est présent, à nouveau, parce qu'on recommence des jeux... Ben, alors, on a toujours continué d'en faire, mais, en fait, on a voulu, je pense, Paul comme moi, un peu ces dernières années, rester peut-être un peu trop repayés sur nous-mêmes. Mais maintenant, on est en 2014, il y a, voilà, des super téléwebs, des... Non, mais vraiment, il y a plein de trucs, Internet, etc. Et il faut qu'on vienne là, il faut qu'on se mette dans ce mouvement-là, parce que... Ben, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les jeux, maintenant. Et surtout que c'est important, parce que là, les gens se rendent compte que c'est grâce à vous, et grâce à votre travail, et à ce que vous avez fait, que maintenant, par exemple, l'Age, il peut souiller ses couches dans la soirée qui fait peur, devant des jeux qui font peur, qui, finalement, n'ont rien inventé, puisque toi, t'étais largement avant, et Alone in the Dark nous a fait nous chier dessus en pleine nuit, et on a ragé bien avant sur des jeux comme Flashback. Les gens rangent encore sur ce qu'ils appellent du Try and Die, mais il n'y a rien qui a été inventé. C'est toi qui a inventé quasiment le genre avec ce Flashback, car on est fou, les gens, parce que tu mourrais, tu repartes à zéro, Gaston. T'avais fait 30 niveaux, tu te repartes à zéro. C'était d'une cruauté, mais surtout que c'était un salopard, voilà, je te le dis. Parce que des fois, t'avancais de ces deux mètres, paf, t'es mort. Tu te prenais un truc sur la gueule. Et on ne comprendait pas pourquoi. Et tu le retenais, et après, t'en faisais tout. Et il est mort de rire, un petit rire sadique, tu vois. À l'époque, on consommait les jeux comme des challenges pour les joueurs. Bien sûr. Et c'était, si tu arrives à battre le jeu, tu arrives à battre ton créateur, tu vois. Et c'était vraiment, pas de pitié, si tu vas mourir, tu meurs. Et tant pis. Et maintenant, les jeux vidéo, c'est plus ça pour vous ? Ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus casual, et entre guillemets, pour certains jeux. Et donc, du coup, on aide le joueur. Et finalement, on a moins cette satisfaction de battre le jeu. Avant... Avant, quand on finissait un jeu, mais c'était... Quand on finissait un jeu, c'était... Ah oui, tu bombais le torse, quoi. Bien sûr. On le disait à ma mort, etc. Non, mais on les finit tous. Ce que tu fais, on s'en fiche. Lui aussi, il était cruel, hein. À la fin de Loan in the Dark, si t'avais plus la lanterne, Cacahuète Banania, hein. Tu finissais pas. Et si t'avais plus de recharge d'huile, eh ben terminé, tu retapais le jeu à zéro. Ouais, c'est... C'est un peu un bug, ça, quand même. Parce qu'on faisait pas les tests comme on les fait maintenant. Et ça, c'est vrai que c'était... Très méchant, mais là, c'était pas voulu. J'ai recommencé à cause de toi. Qu'il y en ait pas assez, c'était voulu. Mais c'est vrai qu'en essayant... On essayait de se mettre dans la peau du joueur, qui connaissait pas tout, mais c'était pas évident. Et ça, c'est quand même une erreur. C'était pas une volonté de le faire entièrement recommencer. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation. J'ai une petite question. Quelle est l'oeuvre, enfin, le jeu vidéo, sur lequel vous avez préféré travailler ou que vous avez préféré sortir, on va dire ? Votre bébé, celui qui vous représente le plus. Ouais, ça peut... Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose que vous advenez un peu plus à un jeu vidéo. Ça peut être, justement, une particularité qui s'est retrouvée sur les autres jeux vidéo plus tard, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu, justement, un petit coup de cœur sur... En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que... C'est quelque chose qui est un peu bizarre à dire et que des fois, les joueurs ne prennent pas très bien, mais en général, quand on fait un jeu, ça dure assez longtemps, parce qu'il y a tout le début, la partie créative, etc. Après, on rentre dans la partie production. Là, c'est pas drôle. Et alors, le pire, c'est la fin, avec... Il faut que ça sorte, donc il faut finir, on est pressé, etc. Et en général, je sais pas pour toi, Paul, mais à la fin, le jeu, c'est... Mais qu'ils partent ! Qu'ils partent ! Je veux plus le voir ! Le nouveau, il va être vachement mieux, parce que dans le nouveau, il va y avoir ça ! Il va y avoir ça ! Il va y avoir ça ! L'autre, c'est de la mer... Ah non, c'est pas de la merde ! Il est pas sorti encore, mais... Il est fini ! Et on a envie de faire le suivant, ce qui fait qu'en général, euh... Si je devais vraiment répondre, c'est lequel que j'ai préféré, c'est... Celui d'après ! C'est-à-dire que tout le temps au début, tout le temps au début, c'était celui-là, j'ai rencontré ma femme, et j'ai même eu mon premier enfant, il a été conçu après le début de L'Aune, et il est né avant la fin de L'Aune. Donc, voilà, mon fils a l'âge de L'Aune in the Dark, et... Bonne anecdote ! Est-ce qu'on a quelque chose comme ça, aussi, du côté de Paul ? Vous avez... Vous avez eu la même chose, peut-être un parcours similaire ? Peut-être que vous avez rencontré votre femme, vous avez fait des rencontres exceptionnelles, grâce aux jeux vidéo ? Bah, j'ai fait... J'ai rencontré, oui, différentes personnes avec des jeux, notamment sur Flashback, j'avais rencontré... Jordan Mechner, qui est le créateur de Prince of Persia, et qui était venu à la sortie de Flashback, et il m'a dit j'y ai joué, et franchement j'adore ! Donc du coup, ça a été un super compliment à l'époque, c'était... On est super fiers de... de faire un jeu, et d'avoir ce genre de... de remarques. Donc euh... Juste avant de passer peut-être aux prochaines questions, vous êtes au TGS, actuellement, vous êtes en tant qu'intervenant, vous êtes en tant que conférencière ? On fait plein de choses, on fait des conférences, des interviews, pour les WebTV, et voilà, on est sur le stand de Gamaniac, et on fait des dédicaces... On est jury au concours Gamaniac aussi ? Ah oui, on est jury du Gamaniac aussi, oui, oui. Est-ce que vous avez des projets là ? Est-ce que vous êtes en stand-by ? Ou... Est-ce que vous avez des jeux que vous allez sortir ? Bon toi, on a le... le 2... 2... 2 Dark, c'est ça ? 2 Dark, voilà ! 2 Dark, parce que c'est plein de jeux de mots, en fait, avec... Non, ça n'a rien à voir avec Lord in the Dark 2 ! Par contre, c'est 2D ! J'allais être content, t'as vu l'oeil qui brille ! Ouais, non, mais c'est vrai qu'on triche un peu avec ça, mais... Mais tu sais que je l'ai fait en live, ton jeu ! Ouais. Je l'ai fait en live ! Je l'ai fait en live, j'ai fait une soirée... Pendant une soirée, j'ai fait une soirée, le 2D ! Ah ouais ! Ouais ! Ah, sympa ! Et donc voilà, donc là, l'actualité, c'est... c'est tout dark, ça veut dire trop sombre, mais en même temps, il y a 2D dedans aussi, parce que... c'est encore une fois un moteur inventé, avec un mélange de plein de trucs, et là, par contre, il sort que dans un an par rapport à maintenant, mais c'est Paul qui a un jeu qui sort très très bientôt ! Oui, bientôt, à la rentrée, enfin à la rentrée, en janvier, février à peu près, je pense, on a un jeu qui est prévu et qui s'appelle Sujet 13, qui est un jeu d'aventure, Point & Click, donc c'est un retour un petit peu au jeu d'aventure de Delphine, bien sûr, avec des changements et des mises à jour par rapport au système d'aujourd'hui, mais voilà, c'est une sorte de retour aux courses. On y jouera en tout cas, on fera une soirée spéciale, je vous promets, Paul, justement, sur Minium TV. Excusez-moi, je vais peut-être être un peu grossier, mais est-ce que vous pourriez me passer votre micro ? On a un problème ! On a un problème, il ne marche plus, en fait ! Il ne marche plus ! Donc, non, mais on vous entendait, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça grésille un peu ! Il va falloir se passer le micro, justement, entre Frédéric et Paul, on va avoir encore un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions, justement, sur l'IRC ? Vous pouvez venir à droite du lecteur. Je vous rappelle, vous rentrez votre pseudonyme, tout va bien se passer. Et si vous avez la moindre question, que ce soit sur un jeu que nos deux créateurs ont sorti, ou que ce soit, justement, sur leur vie, sur leur parcours, allez-y ! Sortez-nous, quoi que ce soit, comme question. Je suis sûr que Bob Legob, lui, par contre, a énormément de questions à leur poser. On a déjà un petit... Ça, ça me touche ! Ça me fait très plaisir ! Merci à vous, une petite dédicace sympa ! Est-ce que, si on fait une soirée sur Too Dark, on pourrait t'appeler sur Skype ? Ça serait faisable ? Alors oui ! Si vous pouviez éviter la période, là, janvier, février, mars, avril, mai, parce que... Il faudrait peut-être qu'on travaille un peu sur le jeu, maintenant, aussi, quoi ! Ça fait très plaisir, ça me touche énormément ! Mais oui, avec grand, grand plaisir, oui ! Eh, je suis content comme un gamin qui vient de sortir d'Euro Disney ! Ça me fait plaisir ! On va continuer avec quelques questions basiques, on va dire ! Euh, c'est... très... très simple ! Est-ce que vous préférez les jeux ? De maintenant ? Ou est-ce que vous êtes toujours sur les jeux un peu rétro, justement ? Comme on peut le... le déqualifier ? Ben, Paul ! Je joue deux, moi ! Vous jouez, actuellement... À quoi tu joues en ce moment ? Excuse-moi, je fais tu toi ? Actuellement, je joue à ce sujet 13 ! Mais parce que je suis obligé ! Non, en fait, en fin de projet, je joue pas ! Parce que c'est... il y a tellement de boulot au niveau production, que j'ai pas le temps ! Par contre, le jeu que j'attends, s'appelle Elite ! Il est... il est en bêta, actuellement ! Et ils sont en train de faire une nouvelle version, parce que... Moi, j'ai joué au premier Elite en 85... Non, même pas avant ! En 82, je crois ! C'est... je sais pas s'ils me connaissaient Elite, mais... Je vois comment vous y alliez ! Là, ils sont en train de... ils ont fait une fixe... Une campagne fixe starter ! Et il y a le nouveau Elite qui sort, qui est... Fabuleux ! Donc, moi j'attends ! Les versions bêta et alpha, tout ça, sont sortis ! Mais j'y touche pas, parce que j'ai pas le droit ! Ouais, petite question ! Bon, avec, justement, les jeux rétro, les jeux plutôt modernes ! Est-ce que vous pensez passer à la réalité virtuelle, peut-être, sur... prochainement ? Que ce soit pour votre expérience personnelle ? Ou pour votre création de jeux vidéo ? Ouais, j'ai fait des essais... Si vous pensez à l'Oculus Rift, etc... Par exemple ! Ouais, moi j'ai réfléchi à certains concepts, etc... Et donc, j'en ai un, et j'ai commencé à travailler dessus ! Et c'est vraiment un super joujou ! Après, bon, il y a encore des petits problèmes dessus ! Mais je pense que ça peut vraiment amener quelque chose ! Et puis après, j'attends de voir si on peut faire des choses avec le... Google Glass ou ce genre de dispositif ! Parce que je pense que ça peut aussi amener des trucs intéressants ! Beaucoup d'idées qui sont possibles, justement, grâce à ces deux logiciels, deux outils, on va dire ! Je vais avoir les mêmes questions du côté de Frédéric ! Et du coup, réalité virtuelle, Alone in the Dark... Enfin, moi je... Si vous voyez ce que je veux dire ! Il y aurait des trucs à faire ! Mais j'avoue que je suis pas aussi fan que Paul de ce qui est la réalité virtuelle ! Parce que ça fait longtemps en fait que ça existe ! Mon premier casque, moi je l'ai acheté en 97 ! Bien sûr ! VFX1 ! Et il y a plein de choses qui me plaisent pas dedans ! Et je crois que... Et petit à petit, j'ai effectivement aussi des idées et des expérimentations à faire ! J'en ferai peut-être sur l'Oculus Rift ! Mais j'attends surtout en fait que ça soit plutôt de la réalité augmentée ! C'est-à-dire qu'en gros, qu'on met les lunettes, on voit notre monde réel ! Et on peut rajouter des choses par-dessus, mais comme si on avait rien ! Pas avec un appareil qu'on tient comme ça devant soi ! Mais que voilà ! On voit notre monde réel, mais avec des infos en plus ! Là, j'ai envie de faire un jeu qui fait très peur avec ça ! J'ai hâte de le tester ! J'ai une question ! Il n'est pas prévu un peu l'instant ! Est-ce que par hasard, un jour, on aurait un reboot de flashback ? De Little Big Adventure et de Alone in the Dark ? En version HD ? Faites par des fans peut-être ? Ou par vous-même ? Est-ce que c'est dans les back ? Oui, déjà pour LBA, de toute façon, il y a LBA3 que tout le monde me demande tout le temps ! Et que j'espère bien qu'on arrivera à faire un jour ! C'est super pas facile ! Donc voilà, oui ! Refaire un Survival Horror, Alone, a été une chance ! Parce qu'il y a eu beaucoup de choses en même temps ! Et ça a créé plein de genres ! Les Silent Hill, les Resident Evil... Enfin, il y a eu plein de genres ! Il sors des jeux de rôle aussi ! Voilà ! Et que tu l'eus, était à la mode ! Tout à fait ! Et là, du coup, j'ai effectivement envie de refaire un Survival ! Mais j'ai envie de changer ! Parce que pour moi, plein d'autres personnes ont fait ça très bien ! Mais comme Shinji et Mikami ! Qui sont allés très très loin dans ce que Lon avait un peu instauré ! Et là, avec Too Dark, j'ai envie d'explorer ! Une voie un tout petit peu différente ! Si elle marche, après, ça pourra peut-être créer d'autres jeux qui ressembleront à ça ! Mais j'ai plutôt envie de faire des trucs un peu nouveaux ! Ou la suite de LBA ! Mais voilà ! Les Remix, aussi dit, on l'est fait ! On a ressorti LBA 1 sur iOS et Android, là, cet été, avec Dotemu ! Et donc, j'ai ressorti Popcorn, un jeu que j'ai fait en 1988 ! Je viens de le ressortir l'été dernier ! On a la naissance ! Sur iOS ! Et voilà ! Sur iOS ! Je suis tout jeune ! C'était les 25 ans de Popcorn ! C'est le même match que son jeu vidéo ! Et donc, oui, quelques remakes, ça se fait ! Parce que c'est toujours agréable de refaire découvrir des jeux d'avant ! Mais non, mais comme Paul, quoi ! On a envie d'innover ! Alors, innover ! Forcément, on a bossé sur ces jeux-là ! Donc, il restera toujours quelque chose de rétro en nous ! Forcément, on va pas renier nos 30 ans de carrière ! Mais, on a la même volonté d'aller innover ! D'aller apporter des petits trucs en plus qui viennent de nous ! Même dans des genres existants ! C'est le cas de Subject 13 pour Paul ! Et de Tout Dark pour moi ! Donc, voilà ! Innover ! Justement, vos projets, Subject 13 pour Paul ! Et vous avez... Tout Dark ! Excuse-moi ? Tout Dark ! Justement, pour vous ! Un nouveau style de survival au Roar ! Ça va être deux jeux qui vont sortir ! À peu près quand ? À peu près ! Alors ! Pour Subject 13, ça sera début d'année ! Donc, ça arrive, là, bientôt ! Et pour Tout Dark, dernier quart 2015 ! Dernier quart 2015 ! Bah, merci, messieurs ! Troisième tiers, je dirais ! On va faire une petite transition, on va passer en publicité ! Après, moi, on se retrouve avec Brigitte Lecordier ! Les amis, merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Salut tout le monde ! Ouais ! Ouais ! Merci à vous d'être passés ! Ça nous a fait extrêmement plaisir ! Et j'espère qu'on se retrouvera, justement, après, sur le TGS ! Ça marche ! Merci à vous ! Merci à vous ! MiamTV, on passe à pause ! Les amis, publicité ! C'est parti ! Allez hop ! Allez ! Merci à vous !